Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin c'était 1 roi 22 et 2 chroniques 18. On continue sur l'histoire d'Akab. Moi, elle me fascine toujours cette histoire du roi Akab. Et au final, c'est un des plus mauvais rois d'Israël, mais qui a aussi un des plus longs règnes. Souvent, on a corrélé dans le livre des rois qu'à chaque fois, ils font quelque chose de méchant, et puis ils ont un règne assez court, justement parce qu'ils ne sont pas à l'éternel. Et Akab est celui qui règne le plus longtemps, malgré sa méchanceté. Mais on a vu déjà hier qu'il a été capable de se repentir. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'éternel n'a pas écourté son règne plus rapidement que les autres, parce qu'il a été à un moment donné capable de se repentir. Et là, arrive un moment donné où il veut rentrer dans une bataille, il s'allie avec le roi d'Israël. C'est une chose assez rare au final dans l'histoire des rois, où le roi d'Israël et le roi de Jab vont s'allier pour combattre ensemble. Il fait venir des prophètes, bref, etc. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que tous les prophètes s'accordent pour dire qu'il va avoir la victoire et qu'il doit aller au combat. Et on apprend par la suite que, finalement, c'est une inspiration divine, mais que Dieu a inspiré ses prophètes parce que Dieu voulait faire du mal au roi à câble. Et on s'aperçoit que Dieu, quand il a un projet, il peut utiliser plein de moyens pour atteindre ses objectifs. Et d'où l'importance, si on peut regarder dans un sens contraire, parce qu'on ne sait jamais d'où vient l'inspiration, on ne sait jamais d'où vient l'inspiration, mais l'importance du sujet de discernement. Même quand ces personnes se disent prophètes. Et donc, avec tous les « Dieu m'a dit », quand on vient te voir « Dieu m'a dit », je ne dis pas que ça ne vient pas de Dieu, je te dis juste « apprends à discerner ». Parce que tous les « Dieu m'a dit » ne viennent pas de Dieu systématiquement. Ils ne sont pas forcément bien aspirés systématiquement. Donc, c'est important de savoir discerner. D'ailleurs, c'est ce que dira Paul, qu'un prophétise et que tous jugent, et que tous analysent. Et parfois, je pense qu'on a pris un peu trop pour argent comptant, on portait un peu trop de crédit aux « prophètes », parce que je crois qu'il y a effectivement des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes, comme il y a toujours eu. Il y a des gens inspirés, il y a des gens non-inspirés. Il y a même des gens qui peuvent être inspirés de manière régulière, et parfois venir te voir et ne pas être inspiré. Et c'est ça le danger, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps user de discernement. C'est-à-dire qu'on peut dire « Oui, mais lui, il reçoit toujours de Dieu, donc je lui fais confiance de base. » Oui, mais il suffit d'une fois qu'il ne reçoive pas de Dieu, et tu te fais avoir. Ou tu vas tomber dans le panneau, ou tu vas commettre une erreur, parce que tu n'as pas usé de discernement. Donc, moi, ça m'était arrivé, où des personnes qui sont venues me voir parfois, et je savais que ça venait de Dieu, et je les écoute, et cette même personne qui m'a déjà donné des choses qui viennent de Dieu, m'a dit parfois des choses qui ne venaient pas de Dieu. Il faut savoir user de discernement. Donc, ne porte pas systematiquement crédit ou « Dieu m'a dit », use de discernement, prie, et c'est toujours ta relation avec Dieu qui doit primer, sachant que dans ton cœur et dans l'intimité avec Dieu, Dieu te confirmera si ça vient bien de lui ou pas. Voilà. Mais dis-moi toi ce que tu as retenu, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus, mais dis-moi toi ce qui t'a marqué. Bonne journée.